Voilà, donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir M. Gilles Meunier, SOS Village d'Enfants. Je vous laisse, voilà, qui est un jeune retraité, comme il se présente lui-même. Je vous laisse vous présenter M. Meunier. Oui, donc j'ai dirigé un village d'enfants en Moselle pendant 7 ans, et puis j'ai terminé ma carrière à SOS Village d'Enfants durant 5 ans chargé du développement de l'association, c'est-à-dire trouver de nouvelles implantations pour de nouveaux villages d'enfants. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de l'attachement, on a participé à quelques conférences, on a beaucoup travaillé avec Boris Cyrulnik. À ses côtés, on apprend des choses intéressantes. Et j'ai surtout une pratique, évidemment, puisque la question de l'attachement est au centre de notre accueil dans les villages d'enfants. Pour en savoir plus sur les villages d'enfants, étant donné que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je serai à votre disposition, si vous voulez, après la conférence. Je suis arrivé hier soir à Bordeaux. Donc j'ai été demandé à l'hôtel où c'est que je pouvais aller manger. On m'a dit aller au centre-ville, c'est très animé, tout ça. Donc j'ai fait mon repas hier soir au centre-ville et j'ai été manger une glace dans un petit restaurant que je vous conseille. Ça s'appelle Artiste Glacier. C'était très, très bon. C'est mon pichet mignon. J'aime bien manger une glace à la fin du repas. Et j'ai vu un couple arriver avec un petit bébé qui devait avoir 6 mois dans la poussette. Ils ont acheté une glace eux aussi. Apparemment, ils avaient l'air d'être des amateurs comme moi. Et puis, ils se sont installés à une table. Ils ont commencé à manger leur glace en discutant entre eux. Et le petit bébé a commencé à manifester. Il a crié dans sa poussette. On sentait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, j'ai vu le papa qui s'est levé. Vous savez, il a été attaché dans la poussette. Alors, il l'a détaché. Il l'a pris dans les bras. Immédiatement, le bébé s'est calmé. Immédiatement, il a pu crier. Il a pu pleurer. Il l'a installé sur ses genoux. Et je me suis dit, ben voilà, ça fera mon introduction pour l'attachement. C'est comme ça que ça se passe après tout. L'enfant, je pense, manifestait son mécontentement d'être laissé là à part alors que les parents étaient ensemble. Il a manifesté son mécontentement. Les parents l'ont entendu, sont venus le prendre avec eux. Et je pense que c'est comme ça que s'instaure entre des parents et des enfants les liens d'attachement. C'est à dire que les enfants comptent sur la personne principale ou les personnes principales qui sont censées les protéger pour satisfaire leurs besoins, pour répondre quand ils sont angoissés, pour répondre quand ils ont peur. Voilà un premier exemple. Après, il lui a donné son portable pour pour jouer. Je pense que c'était pas. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Les portables, etc. Donc, c'est ce paradoxe de l'attachement qui fait que pour se préparer à être des futurs adultes autonomes et responsables, eh bien, en fait, pour se détacher, pour devenir autonome, il faut d'abord être bien attaché. Quand le bébé vient au monde, il a besoin de ce premier rattachement. Et en général, c'est ce premier rattachement. Ce, nous, dans les premières semaines, on m'a dit dans la conférence, parce que j'ai visité la conférence, que même dans l'utérus de la maman, il y a déjà des choses qui se passent et qui sont de l'ordre de l'attachement. Ça, il faudra le vérifier auprès des grands spécialistes. Moi, je suis trop humble pour détailler cet aspect-là. Mais il paraît que c'est vrai. Donc, ce premier rattachement, une personne, la maman en général, et vous qui êtes des spécialistes de l'accueil, je pense pour la plupart, je n'ai pas le temps parce que vous êtes nombreux de vous demander ce que vous faites dans la vie, vous savez très bien que ça nécessite de votre part un ajustement pour faire votre métier aux besoins de l'enfant, un ajustement au tempérament de l'enfant et, moins connu, un ajustement au mode d'attachement de l'enfant que vous accompagnez ou des enfants que vous accompagnez. Si on ne tient pas compte de ces modes relationnels dans nos métiers, eh bien, on risque de voir nos pratiques d'accueil ou d'accompagnement inopérantes ou difficiles à mettre en œuvre. Ça, vous ne l'ignorez pas. Alors, je vais faire mon petit couplet théorique. C'est la théorie de l'attachement. Le papa, c'est Bolf Lee. Il est né en 1907. Enfin, vous en foutez, en 90, il est décédé. Et sa théorie, il l'a élaborée au milieu des années 60, 69 pour être précis. Il a proposé une compréhension de la jeunesse de ce lien fondamental qui fait qu'un bébé s'attache à ceux qui l'élèvent. Et donc, ce système d'attachement se construit progressivement dans la première année de la vie en interaction avec les besoins innés du bébé. Ce besoin de proximité avec des figures d'attachement. On reparlera du concept de figure d'attachement. Et d'autre part, par les réponses réelles que son entourage lui fait en réponse à ses besoins. C'est les parents qui mangent la glace dans le restaurant. Voilà. Et plus notre sentiment de sécurité interne est sécure, comme disent les spécialistes, est sûr. Plus on est à même de faire face à des situations difficiles, qu'on soit enfant ou plus tard qu'on soit un adulte. Et moins ce sentiment de sécurité interne. Et plus on est vulnérable, plus on sera conduit à développer des relations erronées avec notre environnement, etc. Donc, la théorie de l'attachement évoque une base de sécurité sur laquelle s'établit cet attachement, qui permet à l'être humain de se développer, qui lui permet de devenir autonome, être attaché avant de se détacher, et qui lui permet de développer ses propres capacités d'adaptation. Voilà. Je vais finir là-dessus. Il existe quatre. Habituellement, on parle de quatre modes d'attachement. L'attachement sécure, où on se sent sûr de soi. L'attachement insécure évitant, insécure ambivalent ou insécure désorganisé. On y reviendra plutôt dans des exemples concrets. Je suis plus à l'aise avec les exemples concrets, si vous ne l'avez pas deviné. Et donc, à chaque style d'attachement correspond un modèle de soi, un modèle des autres, qui seront toujours opérants, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, dans nos relations avec les autres. Et donc, il est essentiel pour nous, qui sommes professionnels de la petite enfance ou de l'enfance, de les connaître, de les repérer, d'en comprendre leur genèse et de s'y ajuster pour les modifier. Le projet associatif de SOS Village d'Enfants fait référence au droit pour l'enfant placé de bénéficier de relations affectives stables et durables assurées par un adulte de référence. Chez nous, l'adulte de référence est une éducatrice familiale qu'on appelle mère SOS. Et le mot mère, si vous avez des questions là-dessus, je suis prêt à y répondre. Je m'y suis préparé, parce que c'est souvent là-dessus qu'on a des questions. Et j'ai pu observer dans ma pratique prophétienne, une fois j'étais à la fenêtre de mon bureau, et puis vous savez ce que c'est quand on est directeur, on est dans son mirador et on surveille si tout se passe bien dans le village. Et je voyais une mère SOS qui était à côté du bac à sable, avec quelques enfants. Et je voyais un petit garçon qui était sur ses genoux. Puis à un moment, il y a un pigeon qui passe, qui se pose à côté du bac à sable. Et alors le gamin, il part, il va vers le pigeon pour essayer de l'attraper. Puis le pigeon, en s'envolant, lui passe au-dessus. Il a été effrayé, hop, il a couru vite se remettre dans les jupes de la mère SOS. Qu'il a consolé, qu'il a rassuré, il lui a dit, n'ai pas peur, un pigeon, ça ne mange pas les petits-enfants, etc. Après, il y a un copain qui est arrivé pour jouer dans le bac à sable. Hop, il s'est séparé de la mère SOS, il a été jouer avec lui. Il y a eu un petit conflit, il s'est pris un coup de pelle sur la tête, un peu en plastique. Et bon, il a pleuré, hop, il est reparti, il s'est remis dans les jupes de la mère SOS, qu'il a consolé, qu'il lui a dit, allez, ne pleure pas, ce n'est pas bien grave, tu n'as qu'à plus jouer avec lui, ou je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. En fait, je n'entendais pas. Il est reparti. Je me suis dit, ça, ça me fait comprendre la théorie de l'attachement. Ce phénomène où on se détache et on se rattache à l'autre, avec ce sentiment de sécurité, de se dire, je peux me détacher, parce que j'ai la sécurité, si jamais il arrive quelque chose, de revenir et je serai accueilli, je serai rassuré, je serai protégé, je serai couvert. C'est là que j'ai compris ce concept de base de sécurité pour un enfant qui s'attache à une personne, parce que c'est notre projet. On n'accueille pas d'enfants à court terme, parce qu'avec une mère SOS qui travaille trois semaines de suite d'affilée, 24 heures sur 24, va se créer un attachement et on le souhaite. C'est la base de notre projet de créer ce lien d'attachement. qui n'est pas substitutif du lien d'attachement avec les parents, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec nos professionnels pour qu'elles respectent la place des parents, mais qui permet de suppléer à un moment où un juge des enfants a décidé que les enfants ne pouvaient plus vivre avec leurs parents. Et cette suppléance, nous, on pense qu'elle doit être plutôt sur le long terme et que pour qu'un enfant puisse s'épanouir, devenir un adulte futur, heureux, libre, responsable, autonome, eh bien, il faut qu'il ait des liens d'attachement forts qui vont lui permettre de se détacher pour aller vers son autonomie dans le futur. Donc, on appelle nos maires SOS des tuteurs d'attachement. C'est Cyrulnik qui nous a parlé de ce concept de tuteur. Et il utilise une image qui est très intéressante pour comprendre. Moi, j'aime bien les images pour comprendre parce que je ne suis pas très théorique. Et il utilise cette image, c'est qu'un tuteur n'a pas de racines et il est planté à côté d'un arbre en veillant à ne pas abîmer les racines de l'arbre. Et donc, il aide l'arbre à tenir droit. Vous avez compris la métaphore. Pour un enfant, le tuteur d'attachement ou le tuteur de résilience, comme l'appelle Cyrulnik, eh bien, c'est une personne qui aide l'enfant à rester droit et à grandir dans de bonnes conditions, qui respecte ses racines et qui est là toujours planté à ses côtés. En fait, c'est ça qu'on demande à nos mères SOS, c'est d'être un tuteur de résilience, tuteur d'attachement. Parce que les enfants qu'on accueille en village d'enfants, c'est un tout petit peu plus compliqué que l'attachement à leurs parents. Parce que là, il va y avoir ce phénomène qu'on connaît tous dans le placement du conflit de loyauté qui s'établit entre le lieu d'accueil et les parents, entre la culture parentale et la culture de la mère SOS, qui a elle-même ses propres représentations, qui a elle-même eu son propre mode d'attachement. Et donc, ça, c'est déjà une première difficulté. En plus, elle est confrontée à des enfants qui ont été maltraités, qui n'ont pas eu de repères, qui ont des grosses difficultés, justement, qui n'ont pas eu cette base de sécurité délivrée par leur caregiver, comme on dit, le donneur de soins principal, que sont ses parents. Donc, ils ont tous un système d'attachement à l'adulte qui est ambivalent, qui est fait soit d'excès, soit d'attitudes contradictoires. Et malgré ces comportements contradictoires, ils ont tous une base commune, c'est l'insécurité et l'ambivalence de leur attachement précoce. Alors, quoi vous dire d'autre encore avant de vous donner le micro ? Donc, il importe pour les maires SOS, et je dirais par extension par tous les professionnels qui veulent travailler avec des enfants, de comprendre ces phénomènes et d'en tenir compte dans leurs pratiques professionnelles. Pour ça, le travail d'équipe peut beaucoup aider. Nous, on a aussi mis en place des supervisions obligatoires individuelles et des groupes d'accompagnement professionnel pour accompagner les équipes et qui sont menées par des personnes qui ont la capacité d'aider ces accueillantes à faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Et elles sont nombreuses au regard des amplitudes de travail. Je rappelle, 3 à 4 semaines d'affilée, 24 heures sur 24, avec des repos de 10 jours et un nouveau cycle de 3 ou 4 semaines. Donc, ce n'est pas évident. Voilà. Je conclurai en disant que, sans figure d'attachement, un enfant vit dans un désert et avec une seule figure d'attachement, il vit dans une prison. Une prison affective, certes, mais une prison quand même. Donc, nous, avec les équipes qui se mobilisent auprès des équipes, en dehors de ce lien d'attachement privilégié avec une maires SOS, on essaie de développer un travail d'équipe avec les aides familiales, avec les éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs scolaires, moniteurs éducateurs, psychologues, chef de service directeur, la secrétaire, la comptable, l'agent d'entretien, l'aide ménagère. J'ai un gamin, il adorait voir fonctionner les machines, les outils, etc. Eh bien, lui, il avait un lien d'attachement avec l'agent d'entretien. Il était tout le temps fourré avec lui. Et je suis sûr que cet agent d'entretien, pour son futur, à ce gamin-là, il aura une importance dans sa vie et dans son futur. Ce qu'on appelle, avec Cyrulnik, une constellation d'attachement. Voilà ce qu'on essaie d'offrir aux enfants et ce qu'on conseillerait d'offrir au maximum à tous les enfants qu'on accompagne. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Meunier. Alors, on va passer à la série des questions-réponses. Est-ce que, d'ordre et déjà, il y aurait une question par ici ou de l'autre côté de la voie de surconférence ? Le plus difficile, c'est de poser la première. Après, ça va. Tout à fait. Alors, c'était une très belle continuité aussi avec l'intervention précédente du docteur Renaud Postel qui parlait beaucoup de l'attachement. Donc là, on voyait un petit peu l'attachement sur la partie pratique au sein de SOS Village d'enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Elle n'est pas restée dans la salle parce que ça m'aurait stressée de parler devant une grande spécialiste comme ça. Mais elle m'entend, je crois. Elle est peut-être dans l'eau de voiture. Dans l'eau de voiture, oui. Alors, moi, j'aurais une question. Voilà, vous voyez, c'est la première qui est difficile à poser. Après, ça ira tout ça. Voilà, ça va enchaîner sur d'autres questions. Chez SOS Village d'enfants, peut-être resituer, je ne sais pas si tout le monde est familier aussi du fonctionnement d'un village SOS. En deux mots, un village SOS offre un mode d'accueil de type familial qui est un peu identique à celui des assistantes familiales. La grosse différence, ou les deux grosses différences, c'est que l'accueillante, qui fait un peu le même travail qu'une assistante familiale, n'accueille pas à son domicile. Elle est dans une maison de fonction qu'on met à sa disposition au village d'enfants. Un village d'enfants, c'est un regroupement d'une dizaine de maisons. On accueille une cinquantaine d'enfants, 4 à 6 enfants par maison. Et donc, la grosse différence, c'est qu'elle n'accueille pas à son domicile. Elle n'implique pas autant qu'une assistante familiale, sa famille dans l'accueil d'enfants. Quoique le conjoint, s'il le souhaite, peut vivre avec elle dans la maison. Mais elle doit avoir obligatoirement un domicile personnel pour ses repos et ses congés. Et la deuxième grosse différence, c'est qu'il y a quand même la présence permanente à ses côtés de cette équipe que j'évoquais tout à l'heure. Et parlez-en aux assistantes familiales. Il y en a peut-être dans la salle. Il y en a. Cette présence de l'équipe est importante. Je pense que les services d'aide sociale à l'enfance n'ont pas la possibilité d'offrir une présence aussi permanente de leurs référents suivis d'enfants placés auprès des assistantes familiales. Donc voilà, en gros, 10 maisons, une accueillante dans chaque maison, remplacée par une aide familiale quand elle part en repos ou en congé et une équipe qui poursuit les mêmes objectifs que la maire SOS. Je n'aime pas dire qu'ils sont au service de la maire SOS parce qu'ils sont au service des enfants et non pas des professionnels entre eux. Donc voilà. Il y a une question ou un commentaire. Du coup, les enfants accueillis ont quel âge ? Alors, on est calibré pour accueillir plutôt de jeunes enfants puisque, comme je l'ai expliqué, c'est un accueil à long terme. Donc, on accueille depuis nourrisson jusqu'à l'âge adulte. On accompagne parfois des enfants pendant 18-20 ans étant donné que c'est un accueil qui est plutôt destiné à du long terme, c'est-à-dire des enfants qui sont confiés par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance avec peu de chances de retour chez les parents. On travaille avec les parents, mais on travaille en fonction de leurs possibilités et des droits qui sont accordés par le juge des enfants. Sachant qu'historiquement, l'association n'accueillait que des orphelins. Aujourd'hui, on a moins de 10% d'orphelins dans nos effectifs, entre guillemets. Et on a pas mal d'enfants en délégation d'autorité parentale sous tutelle où il n'y a plus de relation avec les parents. Sinon, des enfants en assistance éducative. Et du coup, la formation des mères accueillantes ? Alors, nos accueillantes entrent en cycle de formation interne à l'association de 200 heures. Ça doit être équivalent à peu près à la formation des assistantes familiales. Je ne suis plus sûr parce que ça a bougé. Enfin, peu importe. Mais il y a un cycle de formation qui est engagé dès l'embauche sur des thématiques en rapport avec leur métier de maire SOS d'accueillante. Et elles ont 2 ans de supervision individuelle obligatoire dès le début de leur embauche, dès le début de leur métier de maire SOS. Et elles participent également au groupe d'accompagnement professionnel. On les appelle, nous, les supervisions collectives qui sont menées tout le temps par des personnes qu'on choisit en fonction de leurs compétences dans les domaines qui nous intéressent, l'éducation non-violente, l'attachement. En général, ce sont des psychologues ou psychiatres. D'autres questions ou demandes de précision ? D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Vous dites que vous avez en garde des fois des enfants pendant presque 20 ans. Comment ça s'organise pour eux ? Ils ont toujours la même mère d'attachement ou ça tourne ? Oui. Les mères SOS, quand elles sont embauchées, passent avec nous un contrat moral parce qu'on ne peut pas écrire ça dans un contrat de travail. un contrat moral d'accompagner les enfants qu'on lui confie jusqu'à leur autonomie ou jusqu'à leur départ. On a Dieu merci des enfants qui retournent dans leur famille. Ça arrive. Bien qu'on accueille que des fratries où il y a peu de chances de retour chez les parents, il y a des situations qui évoluent et on fait un gros travail aussi avec les familles pour faire en sorte que ça évolue dans le bon sens. Donc, oui, elles s'engagent moralement. Après, il y a des événements de la vie qui font qu'il peut y avoir une maladie, il peut y avoir un conjoint qui est brutalement muté à l'autre bout de la France ou autre, mais on a déjà eu des personnes qui ont été confrontées à une mutation comme ça de leur conjoint et qui ont obtenu que les enfants restent avec elles malgré leur déménagement, malgré leur départ. En tout cas, on s'efforce et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de l'association. On s'efforce que ce soit de l'accueil à long terme et un investissement dans le temps parce qu'on pense que c'est important pour les enfants que ça ne change pas tous les deux ans pour eux. Est-ce que c'est à la majorité à 18 ans que ça s'arrête ? C'est une très bonne question auxquelles je m'attendais parce que souvent, elle fait suite à la question de madame. C'est que selon les départements, puis je pense que ceux qui fréquentent un petit peu les services départementaux le savent, les jeunes majeurs sont souvent de moins en moins pris en compte dans le cadre des contrats jeunes majeurs par les départements. On a même des départements qui ont décidé de ne plus passer de contrats jeunes majeurs du tout. C'est le cas dans le Nord, par exemple. Et donc, nous, on a la chance d'être une association reconnue d'utilité publique qui touche des dons, des lègues, etc. Et donc, on consacre, si la question ne relevait que de l'aspect financier, on consacre une partie de fonds privés pour aider des jeunes à s'installer dans la vie, à poursuivre des études, etc., comme devraient le faire les départements à travers les contrats jeunes majeurs. Mais surtout, les liens noués avec les accueillantes, avec l'équipe du village, avec le village en lui-même, restent pour les jeunes qui le souhaitent. Il y a des jeunes qui partent et qui souhaitent ne plus rien à voir avec tout ce qui concerne leur placement. Mais pour ceux qui le souhaitent, ils gardent des contacts avec la maire SOS, ils gardent des contacts avec le village, ils reviennent nous voir. J'ai un père, un père de famille qui avait déménagé dans le midi 43 ans. Il m'appelle en disant je suis un ancien de votre village, je suis vraiment en très grande difficulté. On l'a aidé à ce qu'ils reviennent dans la région, à se réinstaller, à accompagner ses enfants, etc. Donc le lien reste, sauf pour les jeunes qui ne le souhaitent pas, à la fois matériel et à la fois affectif. Des questions ? Moi, j'aurais une autre question, monsieur Meunier, par rapport à l'attachement. Parce que comment se déroule justement la figure d'attachement entre la mère SOS et les parents ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des conflits entre guillemets d'attachement ? S'il y a un aspect qui peut être conflictuel, on préserve les accueillantes des relations avec les parents. C'est l'intérêt d'une équipe présente où l'éducateur peut parfaitement gérer la relation avec les parents, le chef de service, le directeur, éventuellement, dans des circonstances particulières. Et on essaye, par exemple, quand il y a des droits de visite qui sont organisés, mais qu'on sait que c'est tendu avec les parents, de faire en sorte que ce ne soit pas la mère SOS qui accompagne l'enfant à la rencontre des parents. On va chercher l'enfant dans la maison de la mère SOS et on l'accompagne à la visite avec les parents. Mais surtout, on s'efforce. Les tensions qui existent avec les parents sont souvent des tensions entre le service placeur, l'aide sociale à l'enfance ou le juge des enfants. Et nous, on intervient plutôt pas pour des primes au placement. Les enfants, souvent, sont confiés par le juge des enfants. D'abord, majoritairement à un foyer de l'enfance qui va observer la situation, qui va étudier la situation et qui va proposer une orientation. Et nous, à ce moment-là, on est une des orientations possibles. Donc, il y a déjà un travail qui s'est engagé avec les parents. Le premier choc de la séparation a déjà été géré par le foyer de l'enfance. Et il y a des travailleurs sociaux qui ont fait leur travail et qui ont préparé les parents à l'éventualité d'un accueil en village d'enfants. On ne peut pas accueillir une fratrie en village d'enfants si les parents, ils sont totalement opposés. Ça ne servirait à rien. Donc, il y a un travail préalable qui se fait. On a cette chance. Et puis, nous, on continue à faire un travail sur la parentalité. Dans plusieurs villages d'enfants, on a même une maison des parents qui permet de travailler les relations parents-enfants. je vous en prie. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on oriente certaines fratries vers vous et pas vers des familles d'accueil classiques ? C'est tout simplement lié à nos critères d'admission. Je les rappelle brièvement. On n'accueille que des fratries. On n'accueille pas d'enfants seuls. Donc, ça exclut déjà tout un pan de la population placée. On n'accueille pas une fratrie si les liens sont pathogènes au sein de la fratrie. Et il y a des fratries où il est absolument nécessaire de séparer les enfants. Le dogme de l'accueil d'une fratrie... Pardon. L'accueil de fratrie n'est pas un dogme à SOS Village d'Enfants. On est convaincu qu'il y a des fratries pathogènes où il est nécessaire de séparer les enfants pour que chacun puisse s'individuer et qu'il puisse vivre en dehors de l'autre. Vous connaissez ces phénomènes d'enfants parentifiés, d'enfants qui peuvent être violents entre eux, abuseurs les uns envers les autres, etc. Donc, c'est un deuxième critère qui est important. Il faut que les parents soient un minimum partant pour un mode d'accueil de type familial qui va être... qui va provoquer un conflit de loyauté qui est peut-être plus important que dans une maison d'enfants où les liens d'attachement sont plus neutres que... Et puis, dans une maison d'enfants, parfois, c'est trois éducateurs qui vont se relayer dans la même journée. Donc, les parents ne ressentent pas ce risque de concurrence en quelque sorte. Voilà. Et donc, c'est souvent, si c'est un peu conflictuel au départ, c'est souvent cette crainte. vous appelez votre accueillante mère SOS, comment mes enfants vont l'appeler ? Est-ce qu'ils vont l'appeler maman ? Voilà. Donc, ça, c'est interdit chez nous. C'est le prénom ou tata, la rigueur, comme souvent dans les familles d'accueil. D'autres questions ? Bonjour. En fait, j'aimerais savoir si les villages d'enfants, SOS Village d'Enfants est présent sur tout le territoire un peu comme Orphelin Apprenti d'Auteuil et s'il y a un pôle à Bordeaux, en fait. Peut-être que dans un siècle, on sera présent sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, on gère 13 villages d'enfants qui sont situés du fait de notre histoire. Je disais à madame qu'au début des villages d'enfants, tout de suite après la guerre, on n'accueillait que des orphelins. Et donc, les villages d'enfants se sont développés dans les zones frontalières avec l'Allemagne du fait des conflits de la dernière guerre. Il y avait beaucoup d'orphelins et de militaires. Donc, ce sont l'armée et également les mines et la sidérurgie où il y avait beaucoup de mortalité des pères de famille et des mères qui se retrouvaient seules avec des familles nombreuses de 10, 13 enfants. Le record d'accueil à SOS Village d'enfants, c'est une fratrie de 13. et donc, ce sont les grands industriels de la sidérurgie, des mines et l'armée qui ont supporté, qui ont aidé à l'implantation de villages d'enfants pour accueillir des orphelins. Et du coup, je ne me rappelle plus votre question. de ce fait-là, les villages d'enfants ont commencé à s'implanter dans le nord, les pays miniers, dans le nord-est autour de Moselle, Meurthe et Moselle et puis autour de la région parisienne. Ensuite, ils se sont développés dans le sud. On a trois villages d'enfants dans le sud et on a un village d'enfants près de Nantes. En ce moment, on a cinq nouveaux villages d'enfants qui sont en perspective dont certains ont déjà eu la pose de la première pierre. Charente-Maritime, le Var, que je ne dise pas de bêtises, le Maine-et-Loire, en projet la Gironde. On a déposé une réponse à un appel à projet pour l'implantation d'un village d'enfants en Gironde. Il y aura un village d'enfants mais on ne sait pas si suite à l'appel à projet, ce sont les villages d'enfants qui seront retenus. En tout cas, il y a un appel à projet en cours. Réponse dans les dix jours pour une ouverture. J'ai appris ça hier pour une ouverture en décembre 2018. C'est tout bientôt. Si vous voulez candidater, il faut vous dépêcher parce que les critères de candidature, il y a une étude pendant au moins six mois des candidats. et une dernière perspective d'un village d'enfants, Toulouse. Ça doit être la Haute-Garonne, je crois, le département. Et peut-être dans le futur, Pau, Pyrénées-Atlantique. D'autres questions ? Non ? Bon, écoutez, merci beaucoup, M. Meunier. Merci pour votre attention. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada.